Dans cette vidéo on va parler de deux concepts Le concept de la préservation du Coran et le concept de la mémorisation du Coran Alors pose-toi la question Est-ce que lorsque tu étudies le Coran, tu te focalises sur la mémorisation du Coran ou sur la préservation du Coran ? Ok, plus de précision sur la différence entre les deux En fait, Hifd al-Qur'an, donc le mot Hifd al-Qur'an ou Hafid al-Qur'an C'est plus que la mémorisation du Coran, d'accord ? C'est la préservation du Coran C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend parler de Hafid al-Qur'an On pense directement à celui qui a mémorisé totalement le Coran Mais lorsque l'on parle de Hafid al-Qur'an, que ce soit au niveau de la langue arabe ou au niveau du sens religieuse On va voir que cette notion de préservation est plus générale En fait, elle concerne trois choses Elle concerne ce qu'on appelle Hifd al-Riwayah Et là, c'est ce qu'on traduit par mémorisation Mémoriser le Coran du début à la fin Ensuite, on a ce qu'on appelle Hifd al-Dirayah Al-Dirayah, donc c'est la préservation des sens du Coran Avec la compréhension et la méditation du Coran Ensuite, on a Hifd al-Riwayah Et donc, c'est la préservation de la mise en application du Coran D'accord ? Donc, lorsque l'on parle de Hifd al-Qur'an et Hafid al-Qur'an On parle de préservation du Coran Et on ne parle pas simplement de mémorisation du Coran La mémorisation du Coran Hifd al-Riwayah C'est juste une partie de sa préservation Alors, malheureusement, aujourd'hui On se focalise essentiellement sur la préservation des lettres du Coran En délaissant la préservation de la compréhension et de la mise en pratique On s'occupe essentiellement de la récitation Des règles de Tejwid et de la mémorisation Et malheureusement, on délaisse sa compréhension Sa méditation et sa mise en pratique On privilégie ses lettres A ses règles Quand je parle de ses règles, c'est ses interdits Ses obligations, etc. Alors que pourtant Lorsque l'on se penche sur le mot Hafid Dans le Coran, comment il est utilisé le mot Hafid ? Et bien, le mot Hafid dans le Coran, il est toujours Associé soit à la compréhension Soit à la notion de mise en pratique A titre d'exemple Allah SWT dit dans Surat Al-Tawbah, verset 112 Ils sont ceux qui se repentent Qui adorent Qui louent Allah SWT Qui parcourent la terre Ou qui jeûnent Qui s'inclinent Qui se prosternent Qui commandent le convenable Et interdisent le blâmable Et ce sont ceux qui observent Les lois d'Allah Et là, dans ce mot-là Allah SWT Il dit quoi ? Il dit Et ceux qui observent Les lois d'Allah Donc ceux qui préservent Les lois d'Allah Ils préservent quoi ? Une mise en pratique La mise en pratique Et fait une bonne annonce aux croyants Donc Allah SWT Il énumère les qualités Des croyants Ce sont ceux qui se repentent Ceux qui adorent Ceux qui louent Allah Ceux qui parcourent la terre Ceux qui s'inclinent Qui font le recours Ceux qui se prosternent Qui font le soujoud Qui commandent le convenable Et interdisent le blâmable Et qui observent Qui préservent Les lois d'Allah SWT En les mettant en pratique Dans Sourat Yusuf, verset 64 Allah SWT nous dit Mais Allah est le meilleur des gardiens Donc Allah SWT est le meilleur des gardiens Et il est le plus miséricordieux Des miséricordieux Donc Allah SWT c'est celui qui préserve Celui qui garde La sauvegarde Et ça, ça implique une mise en pratique Des actes Ensuite Dans Sourat Al-Mu'minoun Verset 9 Et ceux qui préservent Strictement leur prière D'accord ? C'est pas simplement Préserver, mémoriser Ce verset là Ou mémoriser la prière Non, c'est ceux qui Font la prière Et on est tous d'accord Et Allah SWT A utiliser le mot Allah SWT nous dit également Et pourtant Il n'avait sur eux aucun pouvoir Si ce n'est Que nous voulions distinguer Celui qui croyait en nous-delà Et celui qui doutait Ton Seigneur cependant Assure la sauvegarde de toute chose Allah SWT donc Il assure la sauvegarde de toute chose Et là il a utilisé Le mot Donc Comme nous le voyons Le Coran ne réduit pas Le sens du mot Hafiz Ou Hifd A la mémorisation Comme nous le faisons aujourd'hui Mais dans le Coran Le mot Hafiz Il n'est pas utilisé Pour dire Celui qui mémorise Le mémorisant du Coran Non C'est celui qui préserve Et Hafiz au Coran C'est celui qui préserve Autant les mots du Coran Que les sens du Coran Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Celui qui lit le Coran Tout en le préservant Sera avec les Anges nobles Et Également Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Celui qui préserve Yarni Man hafiz Man hafiz Celui qui préserve Et c'est pas celui Qui mémorise C'est celui qui préserve Les dix premiers versets De surat Al-Kaf Sera protégé Du Dijjel L'imam Al-Nawawi Rahimahullah A dit à propos De ces hadith Celui Man hafiz Ca veut dire Celui qui les médite Ne sera pas tenté Par le Dijjel Il rajoute en disant La simple mémorisation Par coeur Ne permet pas D'atteindre cette faveur Car il se peut Qu'une personne Mémorise les versets Sans leur donner Leur droit Comme pour les hadiths Al-Hafiz Al-Barda Dit Rahimahullah A dit Donc en ce qui concerne Le Hafiz Al-Hadith Hafiz Quand on dit Hafiz Celui qui a mémorisé Le hadith Et ça c'est un degré Dans la science du hadith Al-Hafiz Al-Barda A dit Le hafiz Celui qui le préserve C'est celui Qui préserve Le hadith Le mémorise Le comprend Et le met en pratique Donc même dans le hadith Quand on parle de hafiz C'est pas simplement Ceux qui mémorisent Le hadith C'est celui qui Le mémorise Le comprend Et le met en pratique Il nous dit quoi Il nous dit L'objectif du coran Est la compréhension De ses sens Et sa mise en pratique Si cela n'est pas L'intention du hafiz D'accord Si cela n'est pas L'intention du hafiz De comprendre Et de mettre en pratique Les sens Si cela n'est pas L'intention du hafiz Il ne fait pas partie Des gens de science Ni des gens du coran Donc c'est pas Et ce Même s'il a mémorisé Tout le coran Ou une partie Sans compréhension Apprendre Ce qu'il comprend du coran Est mieux Que de réciter Ce qu'il ne comprend pas Allahu akbar Je répète la phrase Parce qu'elle est vraiment forte Méditer sur cette phrase là L'objectif du coran Est la compréhension De ses sens Et sa mise en pratique Si cela n'est pas L'intention du hafiz Il ne fait pas partie Des gens de science Ni des gens du coran Et ce Même s'il a mémorisé Tout le coran Ou une partie Sans la comprendre Apprendre ce qu'il comprend du coran Est mieux Que de réciter ce qu'il ne comprend pas Allahu akbar Je reprécise Le but Mon but en tout cas N'est pas délaisser la mémorisation Hivdarriwaya Au contraire Mais j'appelle seulement Une élévation dans la mémorisation Je veux qu'on passe D'une préservation Des mots du coran D'une mémorisation A une préservation des sens C'est à dire une compréhension Méditation Mise en pratique Et mémorisation Car c'est vraiment ce qui est demandé Par notre religion De plus Nous savons tous Que la compréhension du coran Sa méditation Et sa mise en pratique Facilite sa mémorisation Donc pourquoi pas le faire Ok ça prend plus de temps Oui mais C'est comme ça qu'il faut faire Apprendre ce que l'on comprend Comment dire Apprendre ce que l'on ne comprend pas C'est contraire à la nature humaine C'est dur d'apprendre ce qu'on ne comprend pas Alors que lorsque l'on comprend C'est beaucoup plus facile Celui qui comprend Va mieux Et Comment dire ça Voilà Celui qui comprend il va Mieux mémoriser Il va mieux apprendre Il va mémoriser surtout Davantage Plus tu comprends Plus tu mémorises Et surtout plus tu vas garder Parce que Beaucoup d'entre nous On ne se plaint pas de la mémorisation Mais on se plaint de la révision Plus tu connais Plus il faut réviser Et là ça devient difficile Par contre si tu comprends Tu comprends les versets Tu comprends l'ordre des versets Tu comprends La suite logique D'entre les versets Ça va te faciliter La mémorisation Du Coran Et Al-Waqi'h Kalla Lagri'h a dit Si tu veux apprendre le hadith Mets-le en pratique Et moi je te dis Si tu veux apprendre le Coran Mets-le en pratique Donc réponds à cette question Est-ce que Ta relation avec le Coran Actuellement En tant qu'étudiant Et enseignant Est-ce qu'elle est plus Vers la mémorisation Ou la préservation Du Coran Wallahu'a'lam Et puis J'ai vu la Coran J'ai vu la Coran J'ai vu la Coran